D'accord, on a l'habitude aussi d'allumer les Nérotes et de Yom Tov. D'accord, on a l'habitude d'allumer les Nérotes. On a les marroquettes comme si on va les allumer. Est-ce qu'on va les allumer avant la Shkia ? Ou on peut les allumer plus tard ? Et pourquoi ? C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'il y a l'agate Nérote à Yom Tov, c'est pas comme la Shabbat. Parce que le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer les Nérotes pendant le Shabbat. Donc, en Yom Tov, on a le droit d'allumer les Nérotes pendant Yom Tov. D'accord, elles-mêmes, avant le Kiddush, celui qui n'a pas allumé les Nérotes avant la Shkia, il peut les allumer quand même avant le Kiddush. Le miyak de Rov Wadiah, c'est allumer les Nérotes d'Avka, juste avant le Kiddush, et pas les allumer à la Shkia. Tout ça, c'est pourquoi, pour le premier jour de Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov, il faut l'accepter d'allumer les Nérotes, bien entendu, après la Shkia, après Tzetakuchavim. Parce que sinon, sinon, c'est l'éclat Mechim, miyam tov, la Khaverou. On va parler de préparer d'un jour sur l'autre. D'accord ? Quand vous avez deux jours de Yom Tov en France, ou à Rosh Hashanah en Israël, quand on a deux jours, alors il y a ce qu'on appelle Mechim, de préparer d'un jour sur l'autre. Chaque jour, il y a un Safek. Si le jour, le deuxième jour de Yom Tov, c'est un Khol, c'est un jour qui est Kodesh. D'accord ? Pourquoi ? Puisque, en réalité, la Torah nous a dit de fêter qu'un jour, un jour de fête. D'accord ? C'est-à-dire, quand on a Pessah, Shavuot et Soukot, les Maîtres, c'est un seul jour. Le Khiyouf, c'est qu'un jour, pas deux jours, c'est un jour. Maintenant, quoi ? À l'époque, quand on t'aimait Kadesh à Pireia, on voyait par rapport à la Lune, et des fois, ils ne savaient pas. C'est-à-dire que les témoins, ils venaient au Bédamidash, ils disaient qu'ils avaient vu la Lune. Mais quand on voyait, en gros, ça arrête. En gros, ça arrête, eux, ils ne recevaient pas, ils n'avaient pas le témoignage. Donc eux, ils ne savaient pas quand est-ce que la Lune, elle avait été mis de Kadesh. Ils ne savaient pas quand est-ce que c'était qui le Shah Kodesh. C'est pour ça qu'ils faisaient deux jours de fête. Parce que peut-être que ce jour-là, il est Kodesh. 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 Donc ça fait deux jours. Donc du coup, un jour, on ne prépare pas pour l'autre. D'accord ? Donc on n'a pas le droit, quand on a le deuxième jour de fête, on doit attendre cette Akohavim pour allumer les déros de Yom Tov. D'accord ? Maintenant, Cheïla. Si jamais j'ai allumé les déros de Shabbat et elles se sont étantes. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on allumé les déros de Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse ? On laisse ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut rien faire. C'est une Chabat, une Chabat. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est clair ? Alors on reste dans le noir, quoi. On reste dans le noir. Vous proposez qu'on reste dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. D'accord ? On a dit quand même... On a parlé de quelque chose la semaine dernière. On a dit que la semaine suivante, on va allumer de plus. Non, ça, c'est si j'ai fait exprès de ne pas allumer. D'accord ? Si je n'ai pas fait attention, j'ai raté l'allumage des déros de Shabbat. Avec qui je ne me suis pas assez pressé, j'ai raté. Si ce n'est pas encore la Chabat, j'ai raté. Si ce n'est pas encore la Chabat, on peut allumer. A priori, j'ai pris Shabbat quand j'ai allumé les déros. Ah, voilà. Parce qu'on a dit qu'on ne prenait pas Shabbat sur nous quand on allume les déros. Donc, du coup, est-ce qu'on a une obligation de rallumer ? Alors, si BMS, il n'y a pas du tout d'électricité, si jamais la lumière est complètement éteinte, je vais vous expliquer si ça peut arriver. Si jamais, par exemple, on m'a donné une chambre, d'accord ? Je ne sais pas si Shabbat chez quelqu'un, on m'a donné une chambre. Dans cette chambre, je suis à l'hôtel. D'accord ? Quand on est à l'hôtel, où est-ce qu'on allumait les déros ? Dans le rédeur au rédeur ou dans la chambre ? Dans la chambre. Bravo, dans la chambre. Dans la chambre, on allume les déros. On va te faire flamper dans la chambre. Ouais, c'est pas grave. C'est grave, parce que si jamais ils interdisent, alors on n'a pas le droit d'allumer. C'est la guide que l'hôtel permet, d'accord ? On va rentrer dans l'hôtel, mais juste pour donner un exemple. Alors si jamais je suis dans l'hôtel, maintenant je ne veux pas allumer l'électricité dans la chambre. D'accord ? Parce que si j'allume, si j'allume l'électricité dans la chambre, je ne peux pas dormir. Donc je ne veux pas allumer la chambre à la chambre. Donc qu'est-ce que je fais ? J'allume des déros. Ok ? Maintenant ces déros là-bas, elles se sont éteintes. Il n'y a pas d'électricité. Asma a dit, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? D'accord ? Vous entendez ou pas ? Je suis dans la chambre d'hôtel. J'ai allumé les déros, j'ai fait la bracha. Et puis tout d'un coup, ça s'est retourné et ça s'est éteint. Maintenant moi, l'okibalti shabbat, puisqu'on est dans la demi-heure, on a dit, et dans une demi-heure on n'est pas obligé de kabel shabbat. L'okibalti shabbat, ce qu'il faut faire, c'est rallumer avec bracha. D'accord ? Vous entendez ? C'est une douche, une douche à dessous. Quoi ? Ouais, parce que j'ai raté la mitzvah, la mitzvah n'est pas là. C'est quoi ça ? C'est que quand on est dans une salle, il n'y a pas d'électricité ? Si, il n'y a pas d'électricité, oui. Si, il n'y a pas d'électricité. Mais si par contre, il y a l'électricité et que la lumière est allumée, il y avait déjà de la lumière, il y a encore de la lumière. Par exemple, c'est à la maison. J'ai allumé les déros de shabbat, mais il y a la lumière du salon. Il n'y a pas besoin de rallumer, il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Mais c'est bien que l'un d'autre les rallume, c'est le mot de commet. Moi, c'est pas grave, j'ai pris shabbat, mais on peut donner la qu'un autre à rallumer. Du coup, si ça s'arrête en plein milieu, on peut rallumer si c'est pas encore la shkia. Voilà, c'est pas encore la shkia. Et si on prend, on n'a pas pour ça. Si jamais on a fait le taille de va prendre shabbat, si on n'a pas pris shabbat pour moi, c'est pas encore la shkia. C'est pas la shkia. Quoi ? C'est avant la shkia, tout ça. D'accord ? J'explique ce que j'ai dit. On est avant la shkia. D'accord ? On est avant la shkia. Donc, c'est pas encore l'heure. C'est pas sûr de faire des mélachodes. Mais moi, j'ai allumé les nerotes. J'ai allumé les nerotes. Dans la demi-heure, j'ai pas pris shabbat sur moi encore. J'ai pas pris shabbat. J'ai allumé les nerotes. Et voilà que les nerotes, ils se retournent tous les deux. Ok ? Ils se retournent tous les deux. Et donc, il n'y a plus de nerotes shabbat. Alors, si jamais je suis dans le noir. D'accord ? Par exemple, dans une chambre d'hôtel, dans une chambre qu'on m'a dosée. Alors, je dois rallumer les nerotes avec bracha. Et si jamais je suis dans le salon et qu'il y a des lignes de la lumière, de toute façon. Alors, la misère de la ganeur de shabbat, elle est quand même là. Puisque les nerotes, elles sont là. Donc, la lumière, elle est là. Donc, j'ai pas besoin de rallumer les nerotes shabbat. Mais c'est bien de les rallumer quand même. C'est bien de les rallumer quand même. Mais sans bracha. Comme vous le voyez sans bracha. Je lui qui rallume. Et si la madame, elle a déjà pris sur la shabbat parce que c'était deux heures avant ? Voilà. Pas deux heures. Ouais, ouais. Deux heures, même moins. Même 40 minutes, ça suffit. Voilà. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, la prie shabbat, elle ne peut plus les rallumer. Elle n'a plus le droit de rallumer elle. Mais elle demandera à quelqu'un d'autre qui est à la maison, sa fille ou son mari ou quelqu'un, qui est rallume les nerotes shabbat malgré tout. Et c'est quand qu'on allume sans bracha ? Sans bracha, c'est jamais l'électricité. Ah, ok. Voilà. C'est l'électricité, on allume sans bracha. Si on est dans le noir, on allume sans bracha. Est-ce que c'est qu'il y a de la lumière dans l'endroit ? Et donc, barraguer de la lumière, ça suffit. Ou est-ce que non ? Hamim, si vous, ils vous demandez que j'allume des nerotes shabbat. D'accord ? En fonction de ça, ça dépend si on doit rallumer ou pas rallumer. Pour les ashkénazim, qu'ils ont pris shabbat sur eux. D'accord ? Les ashkénazim, ils ont pris shabbat sur eux. Alors eux, la femme, elle ne pourra jamais allumer les nerotes, mais elle pourra demander à quelqu'un d'autre qui allume les nerotes pour elle. Ok ? Donc ça, c'est quand même un khidouche, qu'il faut rallumer les nerotes shabbat. Et avec bracha, parce que finalement, on n'a pas fait la misère de l'adlaka de nerotes shabbat. Si jamais je suis dans le noir, finalement. Finalement, on est dans le noir, alors ça ne sert à rien. Même si j'ai fait la bracha, même que j'ai allumé. Mais si ça s'est éteint, alors il n'y a plus, j'ai raté. Ce n'est pas comme dans Chanukah, on dit adlaka ou sa mitzvah. Chanukah, on dit, il suffit d'allumer les nerotes, même si elle s'est retournée, ce n'est pas grave. Au moment de l'adlaka, il y a eu pire soumédissa. Ça suffit. Mais là, ce n'est pas la même chose. Parce que là, j'ai besoin qu'il y ait de la lumière pendant toute la soirée. J'ai besoin de pouvoir manger la lumière de quelque chose. Et là, je n'ai pas de lumière, je suis dans le noir. Donc, finalement, je n'ai pas fait la mitzvah de la capnérot. Après, il faut rallumer avec bracha. Qu'est-ce que tu n'as pas le milieu de chabat ? Non, c'est trop tard. Parce que je ne peux pas demander à un goy. C'est ce que je peux demander à un goy d'allumer. Parce que c'est sûr que moi, je ne peux plus et je ne peux pas demander parce que c'est déjà chabat. Alors, c'est vrai que je suis dans le noir et je n'ai pas la mitzvah de la capnérot. Mais sauf, sauf, c'est chabat, je ne peux rien faire. Ce que je peux faire, c'est demander à un goy, et demander à un goy, c'est assaut. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je ne peux pas demander à un goy de faire le melakha qui est interdit de la Torah. Je peux demander à un goy de faire le melakha qui est assoura mit de Rabbanak. Le melakha qui est d'ordre rabbinique, bimkom sorer kadol, quand il y a un grand 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 sorer, quelque chose qui est très important, alors je peux lui demander, par exemple, si jamais on est en plein été, il fait très chaud, d'accord ? J'ai besoin d'allumer le masgan. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut demander à un goy qui vienne, qui allume le masgan, d'accord ? Pourquoi ? Parce que d'allumer le masgan, c'est qu'ils sont des rabbananes. C'est qu'ils sont des rabbananes. Et de dire à un goy, c'est qu'ils sont des rabbananes. Donc, ça fait deux des rabbananes. Je demande un des rabbananes pour un deux des rabbananes. Bimkom sorer kadol, dans un cas qui est très chaud. C'est pas comme ça, où il fait très chaud et c'est très difficile. Moutarde, je vais demander à un goy. D'accord ? Si on a deux des rabbananes, alors maintenant vous allez me dire, mais quand j'appuie, il y a une lumière qui s'allume. Et d'allumer la lumière, c'est quoi ? C'est un son minatora. Alors non, là, parce que la petite lumière qui s'allume là-bas, c'est une LED. Et LED, c'est que des rabbananes. D'accord ? Vous avez pris encore une à la fois en plus. Du coup, je peux rallumer. Je peux quoi ? Rallumer. Je peux demander à un goy. Attention hein. C'est-à-dire à la faute... Pourquoi je voyais avec le feu ? Voilà, vous avez fait un miracle ? On est en train de faire. Avec qui ? Assylanski. Pas ? Assylanski. Assylanski. Il y a fait mes autres. Alors voilà, on a un miracle. Voilà, vous le dites. Quand on parlait de... Raoubadia, il dit qu'on a le droit de demander à un goy pour allumer le masgan. Et pas les nerots. Quoi ? Pas les nerots. Les nerots, voilà. J'ai dit c'est pour un des rabbananes. Mais les nerots, c'est un isourminatora. Enfin, je ne peux pas lui demander d'allumer les nerots. Si j'ai déjà de l'électricité, c'est sûr que je peux lui demander. Mais même si je suis dans le noir, je ne peux pas lui demander de faire un isourminatora. Je peux lui demander de faire un isourminatora. Je peux lui demander de faire un isourminatora. On parlait de Yom Tov, c'est-à-dire la mosquilla ? J'ai commencé par ça un tout petit peu. J'ai dit que Yom Tov, on allume les nerots, mais on peut les allumer le premier soir. Je peux les allumer ou avant la shkia ou avant qu'ils douchent. Alors, on va dire les allumer avant qu'ils douchent. Et dans général, le minag, que tout le monde a l'habitude, c'est de les allumer en général avant la shkia, les nerots. Mais en réalité, il n'y a aucun problème de les allumer après la shkia. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est que dans Shabbat qu'on est Macbid. C'est pas Macbid. C'est Chaya de les allumer avant la shkia. Parce que sinon, c'est allumer la ha. Mais Yom Tov, il n'y a pas de problème d'allumer une bougie. Dans le cas, Yom Tov, il n'y a pas besoin d'allumer de la lumière dans toutes les pièces. Yom Tov, on a un endroit allumé qu'à l'endroit où on mange. Pourquoi ? Pourquoi ? Dites-moi. Pourquoi j'ai pas besoin d'allumer dans toutes les pièces à Yom Tov ? Shabbat, on a dit... Parce qu'on peut allumer la lumière à partir du temps de feu. Voilà, et donc, d'accord, j'ai allumé. Et bien, mais du coup, on a dit que c'est pour le chaman baït qu'on allumé. Ouais, pour pas qu'on ne se trébucher sur quelque chose. Et donc, si, on peut allumer partout. Mais je ne peux pas allumer l'électricité, Yom Tov, quand même. Non, on peut prendre l'électricité. Il y en a qui... Je peux quoi ? Je peux mettre plein de bougies. Je peux aller chercher d'autres bougies et les mettre. C'est-à-dire, voilà, je peux prendre la lumière que j'ai allumée et je peux la transporter dans un endroit ou un autre. Alors que Shabbat, je ne peux pas transporter la lumière. Dans ce cas, je suis obligé d'allumer dans chaque endroit. D'accord ? Ok. On arrive maintenant en haut et en lien de la bracha, de la kathnéroth. D'accord ? La bracha de la kathnéroth, d'accord ? La vignère chez Shabbat. C'est pas comme Chanukah, quand on dit à Chanukah, on dit chez Shabbat. D'accord ? Cette bracha, quand est-ce qu'on doit la faire ? D'accord ? Alors, j'imagine que chez vous, il y a plusieurs minakim. Qui est-ce qui allume ? Qui est-ce qui fait d'abord la bracha, après ils allument ? Vous faites la bracha, il y a deux minakim, il y a un minak, deux minakim. Il y a un qui font la bracha, après ils allument. On allume, après on fait la bracha. On allume, après on allume. D'abord la bracha, après on allume. D'abord la bracha, après on allume. Donc, ne cache pas les yeux, mais rien. Voilà, d'accord. Alors, le minak, je vais dire quoi ? Je vais expliquer la ishtachélu, Tadvarim, comment ça commence. Comment ça commence ? En vrai, ça veut dire... C'est-ce que les yeux sont les sfaradins ? Non, c'est pas les sfaradins. C'est pas les sfaradins. C'est pas les sfaradins. C'est les sfaradins et les sfaradins. C'est les sfaradins et les sfaradins. Le minak, en réalité comme ça. Le minak en Afrique du Nord, en Irak, un peu partout dans le monde, c'était toujours d'abord d'allumer et après de faire la bracha. D'accord ? D'accord ? Le minak, c'est d'abord d'allumer, après de faire la bracha. Pourquoi ? Donc, pourquoi ? Parce que, comme le rama, il écrit, quand on fait la bracha, on est Mekkavel Shabbat. D'accord ? On est Mekkavel Shabbat avec la bracha. C'est le rama, c'est le raf d'Ashkénazim. Mais tous les sfaradins, à peu près en Afrique du Nord et un peu partout dans le monde, ils avaient l'habitude quand même de d'abord allumer. Et puis après, soit ils cachaient la flamme, soit ils se cachaient les yeux. Et quand ils se cachaient les yeux, après ils regardaient les lumières. Le Banishra, il dit qu'il y a des orotes et des lumières, des démons supérieurs, qui émanent de ces bougies. Et après, la femme, quand elle se dévoile les yeux, après elle voit toutes ces lumières. D'accord ? Ça, c'était le minak. Pourquoi elle se cachait les yeux ? Pourquoi ? Je vais expliquer tout de suite. C'est comme elle a passé la bracha avant. Voilà, exactement. Alors, attendez, je vais expliquer tout et après je vais vous dire quoi faire. Je vous donne la... Comment les gens sont arrivés à quoi et comment ça se passe. Donc, en réalité, je dis que le minak à la base, il était d'abord d'allumer les bougies, après de se cacher les yeux et après de faire la bracha. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si jamais d'abord je fais la bracha, c'est quasiment qu'ils disent qu'on prend, le rama, il écrit qu'on prend sur nous Shabbat. Et c'est comme ça qu'en général on avait l'habitude de prendre sur nous Shabbat avec la bracha. Et donc du coup, si j'allume, si j'ai fait la bracha, après je ne peux plus allumer les méros de Shabbat. Non, on a dit ça. Ah non, bravo Bavia, il est venu et avec une très très grande choua qu'il a écrit, c'est une chose sur laquelle ça lui tenait beaucoup beaucoup à coeur cette alaka là. D'accord ? C'est une alaka qui a diffusé beaucoup. que d'abord on va faire la bracha et après allumer les méros de Shabbat. Pourquoi ? Parce que toutes les mitzvahs qui se font envers la siatane. D'abord je fais la bracha et après je fais la mitzvah. Sauf, on avait dit, sauf un quelqu'un, c'était le... Non, sauf le guerre. D'accord ? Le guerre. Voilà. Vous avez dit que le guerre, quelqu'un qui est converti, alors lui comme il est goï, il ne peut pas faire la bracha sur la dvila. Donc d'abord il se trempe et une fois qu'il s'est trempé, après seulement il peut faire la bracha. Pourquoi ? Parce qu'en tant que gars il ne peut pas faire de bracha. Donc d'abord il se trempe et après quand il sort il fait la bracha. Après s'il veut il peut se retremper. Mais en tout cas, d'abord il se trempe et après il fait la bracha. Pour une fois qu'il est devenu juif, après il peut faire la bracha. Mais c'est le seul cas. Mais tous les autres cas, d'abord on fait la bracha, par exemple je fais le chauffard, on fait la bracha, les chemins, l'alcool, le chauffard. Et après au sein du chauffard, on met les dphilines, je fais la bracha et après je dis les nières dphilines. Alors on a fait la bracha, le chauffard, etc. Donc on a fait la bracha, le chauffard, on a dit que c'était un cas spécial. Parce que dans la bracha c'est la même chose, j'ai les mains avant la bracha, avant la bracha je vais faire un étiez d'aïm et après il me lavé les mains. Je ne peux pas dire une maquerelle en plus. Voilà, alors quand à ce moment là j'ai les mains qui sont mes pages toutes. Pourquoi je vais étiez d'aïm parce que elles sont sales ou je vais être amim gazroux. Comme j'en ai été amim, mais en tout cas comme il y a une impureté quand même, alors d'abord je les lave et la netila elle se termine quand ? Quand est-ce qu'elle se termine ? Quand je m'essuie les mains. Quand est-ce que j'ai fini la mitzvot, c'est quand j'essuie les mains. Donc finalement, entre le maassé et la nétilat, c'est-à-dire que le fait de se laver les mains et le fait de les essuyer, c'est là-bas que je fais la vara, ça pèle encore au verre et à siatane. Par contre, si jamais je me suis déjà essuyer les mains, parce que la siatane, ce n'est pas une birkat hamitzvah, c'est une birkat hachevah. D'accord ? Il y a une différence entre birkat hamitzvot et birkat hachevah. Regardez comment ça marche. Il y a birkat hamitzvah, c'est birkat hacha sur une mitzvah que je fais. Comme par exemple, la mitzvah de faire quelque chose, la mitzvah de sonner le chauffard, la mitzvah de prendre le lulav, la mitzvah de mettre les fines, la mitzvah de faire le titit, la mitzvah de l'allumer des nerots, c'est une mitzvah de faire. Acher yatsar, ce n'est pas une mitzvah. Acher yatsar, c'est un shévar fakadosh baruchum, c'est une louange envers Hachem. Dans une louange, d'accord ? Dans une louange, il n'y a pas d'auverre à la seatane. Si, mais c'est une louange. Ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas une mitzvah de ta bouffe. C'est obligatoire parce que c'est une mitzvah d'échavé afet Hachem. Mais quand on fait attention dans la brafa, c'est que je veux agir à Cher qui l'échalano be mitzvotav, qui m'a sanctifié dans ses commandements et qui m'a ordonné de faire la brafa après les toilettes. Non, ce n'est pas ça. C'est que je loue à Kadosh Baruchum qu'il m'a fait cette possibilité que quand je vais aux toilettes, au Hachem, mon corps il est barri, que mon corps il est en moins de santé. Et que c'est une refoua, c'est une guérison pour moi quand je vais aux toilettes. Mais en réalité, c'est une louange envers Hachem. Dans une louange, il n'y a pas ce lignade d'Overbe et Asiatan. Je ne suis pas obligé de le faire avant. D'accord ? Dans une mitzvah, d'abord je fais la brafa, après je fais la mitzvah. La reine, le roi Wadiel est venu et il nous dit que non, qu'on ne peut pas faire ça d'abord d'allumer. Si j'ai déjà allumé, la mitzvah elle est terminée. Toute la mitzvah c'est d'allumer. Si j'ai déjà allumé, je ne peux plus faire la mitzvah. Asi dit, la reine, c'est pour ça qu'il dit que celui, à tel point, il dit que ceux qui allument et qui font la brafa après, il dit que c'est le brafa le vatala. La brafa, c'est une brafa en vin. Pour toutes les autres mitzvahs ? Pour toutes les autres mitzvahs ? Oui, c'est pareil. Oui, il n'y a qu'une amie. Si j'avais, j'ai entendu le chauffard et je fais la brafa après, c'est le brafa le vatala. Ça ne sert plus à rien. Pour toutes les mitzvahs, c'est comme ça. Sauf, les tfilines, par exemple, c'est spécial. C'est une mitzvah qui continue. Chaque instant que j'ai les tfilines sur moi, chaque instant j'accomplis la mitzvah des tfilines. C'est pour ça que je peux encore faire la brafa, même quand j'ai oublié de faire la brafa, je peux encore la faire quand elle est sur moi. Il y a une différence. Rien que la télique des tfilines, c'est spécial, que c'est une mitzvah continue. Mais dans toutes les autres mitzvahs, par le cas que j'ai fini la mitzvah, je ne peux plus faire la brafa. D'accord ? C'est… Vous pouvez… Je ne sais pas, plein d'autres mitzvahs. On peut… Les mitzvahs, qu'est-ce qu'on a dit ? Le chauffard, le loulab, d'accord ? Le loulab, si je l'ai levé, je ne peux plus faire la matzah. Je sais, moi, toute mitzvah qui a marché à la chair, et de chanou, mais où tout a fait tzvanou, d'accord ? Toute mitzvah qu'on est le barère comme ça. Si jamais j'ai fait la mitzvah, je ne peux pas faire la brafa après. Ça y est, la mitzvah est finie. D'accord ? On peut dire que c'est comme le tzadahim ou le tzadahim ou le tzadahim, voilà, le shabbat. D'accord, alors ce que j'ai dit, mais le tzadahim, par exemple, le tzadahim, vous avez fait le tzadahim, vous avez essuyé les mains, je dis, ah mince, j'ai oublié la brafa. Je vais faire maintenant la tzadahim, assur, c'est le barfa et le batalab. Je ne peux plus faire la mitzvah, je ne peux plus faire la brafa après que je me suis essuyé les mains. Parce que la mitzvah est finie, la mitzvah de la tzadahim, elle est finie. Alors on fait quoi ? D'accord ? On refait la mitzvah ? Non, j'ai raté la brafa. On refait la mitzvah ? Non, le clal, le clal dans les mitzvot, il faut apprendre un clal, regardez, écoutez ce clal-là, vous allez apprendre, c'est important. Brachot enalmeakot. Le clal dit que les brachot n'empêchent pas la mitzvah. Je peux faire une mitzvah sans brafa, il faut faire, il ne faut pas rater la brafa. Mais si par exemple j'ai fait la tzadahim, je me suis essuyé les mains, j'ai accompli la mitzvah, mais j'ai raté la brafa. Mais la mitzvah elle est faite. Si j'ai écouté le chauffard et j'ai raté la brafa, d'accord ? Ce n'est pas grave, la mitzvah du chauffard je l'ai faite. Il y a le massé de la mitzvah et il y a la brafa. C'est deux choses complètement différentes. D'accord ? J'ai écouté la miguila, je suis arrivé en retard à la miguila, il venait de terminer les brachot. Et après j'ai écouté la miguila, la mitzvah je l'ai faite, j'ai écouté la miguila, la mitzvah c'est d'écouter la miguila. Chachamim, ils ont mis une brafa dessus, j'ai raté la brafa, j'ai pas raté la mitzvah. D'accord ? Il y a deux choses, il y a la mitzvah et il y a la brafa. D'accord ? Mais non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les brafots, il faut rater les brafots. C'est très important de faire la brafa et la mitzvah, et puis surtout quand c'est une mitzvah occasionnelle, qu'on fait une fois par an, il faut s'efforcer de ne pas rater la brafa. Mais si j'ai raté c'est pas grave, ça veut dire c'est pas, c'est pas mea kev la mitzvah, ça veut pas dire j'ai pas accompli la mitzvah. D'accord ? Donc voilà. Quand vous avez dit le Ben Nishraï, c'est lui qui a dit qu'il faut d'abord allumer, après faire la brafa, se cacher les yeux, après faire la brafa. Le Ben Nishraï, Ram Messas, d'accord, pour les marocains, c'est ça, je m'attends, c'était comme ça, le Minago au Maroc, il n'y a pas de safek. En Tunisie aussi, c'était comme ça, partout, dans tous les endroits. On va dire qu'on se cache pas les yeux. Non, on va dire non, parce que du coup, selon la brafa, on va dire, d'abord on fait la brafa, après qu'on a fait la brafa, pourquoi on se cache les yeux ? Pourquoi on se cache les yeux ? Pour pas profiter de la lumière, d'accord ? Pour que ce soit, pourquoi on fait la brafa, arrêt ? Maintenant on explique, pourquoi on fait la brafa, de la Kad Nérôte ? Pour avoir de la lumière dans la pièce pendant Shabbat, j'ai besoin de la lumière. Donc moi qu'est-ce que je fais ? Je ne profite pas de cette lumière, bah dès que je finis la brafa, je me dévoile les yeux, et à ce moment-là je profite. Donc il y a le hynyad de Overs-la-Siatan. Ici il y a le hynyad de, j'ai fait la brafa sur le fait de profiter de la lumière. Et quand j'ai allumé, je n'en profite pas. Dès que j'allume, je me ferme les yeux, donc je n'en ai pas profité. J'ouvre mes mains et je profite. Alors là j'ai accompli la mitzvah Overs-la-Siatan. D'accord ? Et là j'ai accompli vraiment le fait de, d'abord je fais la brafa, après je profite de la mitzvah. Donc, de ce fait, maintenant c'est quoi, vous allez me dire, c'est quoi la halakha ? C'est quoi la halakha ? Il y a, bien entendu il y a des minagims différents. Raoub Adia il est très marmé sur sa talakha. Il dit qu'il faut absolument d'abord faire la brafa et après allumer les nerots. Mais maître que même Ramessas, dans une, même pour les marocains qui sont invétérés, qui veulent garder leur minag, d'accord ? Qui veulent garder le minag, d'abord allumer, après se cacher les yeux. Le Ramessas dans une chouva, quoi ? D'abord allumer les nerots. J'ai dit que le minag, il faut expliquer. Et aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude comme ça, vous dites à nous d'abord on fait la brafa, après on allume les nerots. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les psakim du Ramav Adia, c'est la halakha, elles sont rentrées chez tout le monde dans le monde entier. D'accord ? Ramav Adia il se mérite que c'est la halakha et ce sont, grâce au Yelkut Yosef, grâce à sa grandeur, à sa profondeur dans la halakha, il a réussi à diffuser toute sa halakha dans le monde entier. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens qui avaient des anciens minagimes, qui avaient des minagimes, ils les ont changés au profit de ce qu'il a dit Ramav Adia, parce que des fois il y a des minagimes qui n'étaient pas, ça veut dire qu'ici il y a un safek de Brakha Levatala, donc il te dit pour ne pas rentrer dans ce problème, alors fais comme il dit Ramav Adia. Et donc beaucoup finalement ils ont délaissé leur minag, ils sont partis selon la halakha, selon Ramav Adia. Quoi ? On a le droit de faire ça. Alors est-ce qu'on a le droit de faire ça ? C'est toute une... La halakha, ce qu'il est posé avec Ramav Adia, c'est ce qu'il dit que tout minag, que dans ce minag il y a un problème, une khati, il y aurait un problème, il y aurait un safek, alors il vaut mieux le laisser tomber au profit de la halakha. Maintenant il y a d'autres rabanimes qui vont dire non, tant que mon minag il a sur qui se baser. Il a des rabanimes quand même qui disent comme moi, alors je fais comme mon minag, parce que c'est mon minag comme ça que j'ai reçu de génération en génération, donc je ne vais pas changer mon minag au profit de ça. Alors aujourd'hui en Eretz-Srel, c'est à ce que je dis, qu'en général, dans toutes les communautés, c'est-à-dire Spharadim, etc., ils ont changé, ils ont pris le minag de Ramav Adia dans beaucoup d'alakhot. C'est pas dans, par exemple, dites la bracha sur le Halel, par exemple, la bracha de faire sur le Halel à Roche-Crodeche. D'accord ? Alors les Spharadim, dans les communautés afric-junior, ils faisaient la bracha sur le Halel à Roche-Crodeche comme les Ashkenazines, ils avaient l'habitude. Mais Ramav Adia, il dit que le minag en Israël, c'est pas comme ça, en Israël, c'est pas comme ça le minag. Et donc il dit qu'on doit changer ce minag, et les Spharadim qui font la bracha ici, ça fait que bracha les vatala, ils doivent pas faire la bracha ici en Eretz-Israël, etc. Alors il y a des Marocains, vous allez chez le Rav, Parima, c'est vous ? Mahlouf, voilà, voilà. Alors lui, c'est l'invétéré des minagimes marocains qui les laissera pas tourber, c'est lui qui les diffuse. Alors lui, par exemple, vous dira pas du tout, en Eretz-Israël, on doit garder ces minagimes et on doit continuer à faire la bracha sur le halen. D'accord ? Quoi ? Alors voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a dit Ramav Adia, ce qu'il dit que de toute façon, si je commence par la bracha et après j'allume ? Oui, alors Ramav Adia, il dit que même selon les poskims, même selon les poskims, d'abord, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut d'abord faire la bracha et après allumer. D'accord ? Et nous, l'histoire de l'île, on va dire qu'on n'accepte pas Shabbat avec la bracha, avec la bracha et l'herode. Mais de toute façon, on peut allumer. D'accord ? Maintenant, selon ceux, même selon ceux qui pensent que c'est la bracha qu'on émet la bracha, c'est l'allumage qui est allumé le Shabbat, c'est l'allumage après que j'ai allumé toutes les nerodes, mais pas la bracha atsma. Mais malgré tout, malgré tout, ceux qui disent qu'il faut d'abord allumer les trucs, eux, ils pensent que non, c'est la bracha qui est le Kabel Shabbat. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a tout un... Alors, c'est quoi ? Alors, quand est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, non, c'est sage. C'est un peu que c'est une halakha qui reste... Je ne sais pas, à 100% d'allumage. Alors, voilà. Alors, ceux qui font comme Ravadiyar en général, alors, eux, ils doivent d'abord allumer et après faire la bracha. Ceux qui ont l'habitude de garder les minagim, etc. Alors, ils peuvent rester dans ce minag, Rav Ben Sir Nabacharul, en tout cas, il dit comme ça. Ceux qui ont le minag de d'abord allumer, d'abord allumer sous cachet des yeux, après faire la bracha, qui restent dans leur minag. Comme ça, Rav Ben Sir Nabacharul, il dit comme ça. C'est comme si on branche un peu, parce que c'est la bracha, c'est pas la caractéris. Non, parce que... Qu'est-ce que j'ai dit ? Écoutez bien. J'ai dit comme ça. J'ai dit que le fait, en réalité, pourquoi j'allume les nerotes ? Pourquoi j'allume les nerotes ? Pour avoir de la lumière. D'accord ? Maintenant, c'est ça tout l'intérêt. Donc, maintenant, j'allume, je me cache les yeux, d'accord ? Donc, je n'ai pas profité des nerotes encore. Quand j'ouvre mes mains, maintenant, je commence à profiter des nerotes. Vous voyez ? Donc, là, maintenant, la bracha, elle est sur le profit des nerotes de Shabbat. Sur ce que je profite. Donc, là, maintenant, moi, j'ai allumé, je me suis caché les yeux, donc je n'en ai pas profité. La bracha que j'ai faite, elle est sur le profit des nerotes. Vous comprenez ? C'est comme ça qu'on explique selon l'avis de ceux qui pensent qu'il faut d'abord allumer, après se faire cacher des nerotes. C'est vrai que si jamais je mange une peau, après je fais de la bracha, ça ne marche pas. Mais là, non, parce que là, je me suis caché les yeux, donc je vais profiter maintenant des nerotes. Ok ? C'est ça le tirouz, pour ceux qui pensent que d'abord on allume, après on fait la bracha. Enfin, du coup, la bracha, c'est la bracha. La bracha, il n'y a pas de bracha, parce que, voilà, moi, je suis un peu un nogea badara. Moi, non, les deux, Ravadiyas et Meotrachovski dit, et ceux qui ont le minag, alors, c'est un minag qui est depuis des années. Maintenant, voilà, ce que je ne vous cache pas, c'est qu'il y a une tchoua de Ramechach, que dans beaucoup de livres, il écrit, le minag des Marocains, c'est d'abord d'allumer et après de se couvrir les yeux, il faut garder notre minag, notre minag, il est comme ça, etc., etc. Dans un des livres, il écrit, une femme qui est rachama, je dis, une femme qui est rachama, qu'on peut lui expliquer qu'il faut faire changer son minag, vaut mieux qu'elle change son minag et que d'abord elle fasse la bracha et après elle annule. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le rov, rov, rov des richonimes, la majeure partie des richonimes, tous, ils écrivent que d'abord fasse la bracha et après elle annule. Comme il dit, rov, rov, rov. C'est vrai que c'est comme ça que je le dirai à la bracha, mais ça veut dire d'un autre côté de faire la révolution à la maison. Si par exemple, vos parents, votre mère, elle allume, d'abord elle allume et après elle fait la bracha, elle se cache les yeux, etc. Alors je pense que ce n'est pas qu'elle aille de faire la révolution, il n'y a pas besoin de lui dire c'est bracha les vatala et ce n'est pas pour ce que tu fais, etc. Je pense que ce n'est pas la peine de faire une révolution, mais quand vous vous marierez, alors je pense que vous allez vous marier, Amen, quand vous vous marierez, quand vous marierez, quand vous allez vous marier, les intachèmes, alors d'abord vous ferez la bracha et après vous allumez, c'est ça le nachon, c'est ça ce qu'il faut faire, d'accord ? C'est ça ce qui est plus juste. Bonagine. Mais celui qui est Noé comme ça et que c'est vos parents, des gens de génération en génération, vous avez l'habitude de faire comme ça, ils peuvent rester sur leur binacle, enfin Alpi en tout cas Rab Ben Siyan Abad Shaul, Rab Meshach, le Benichra et beaucoup de Potskims Faradim qu'eux, qu'ils ont écrit qu'on peut rester sur ce binacle. Le Benichra, il a dit d'abord j'allume et après je fais la bracha. Ensuite la bracha en me cachant les yeux. Ouais. C'est quoi que je me... Ça veut dire que j'allume, je me cache les yeux tout de suite, d'accord ? Je cache tout de suite, je fais la bracha et après j'ouvre mes mains et je regarde, je profite des lumières. Donc en fait, ma bracha, elle est sur le profit des lumières. Vous voyez ? C'est-à-dire la bracha, elle n'est pas sur l'allumage, elle est sur le profit. La majorité des Potskims ils disent quoi ? La majorité des Potskims ils disent qu'on va au bracha. Ah, la majorité c'est qu'on va au bracha. C'est qu'on va au bracha. Mais malgré tout, comme il y a un... Je dis comme cette coutume là, d'abord d'allumer et après se cacher les yeux. C'est quand même un Mina qui est très connu et qui est comme ça, que de génération en génération on fait comme ça. Donc ça reste quelque chose de... Allez-y. C'est un Mina que pour les enroquins ? Non, je dis les marocains mais c'est un juillet ingénieur c'est un juillet chocot. Tout le monde. En Afrique du Nord tout le monde d'abord allumer et après se cacher les yeux. C'est pas chou que c'était comme ça l'ominacle mais aujourd'hui si vous avez demandé l'Europe des Speradimes ils font l'inverse. D'accord ? Donc voilà. Maintenant, tout le monde doit d'abord allumer d'abord faire la bracha et après allumer. parce que toute l'histoire c'est de l'ékavel shabbat. D'accord ? Toute l'histoire c'est ce que je suis l'ékavel shabbat avec de la ka ou pas. Mais bien tov que de toute façon on peut allumer par une lumière déjà existante donc il n'y a pas de problème. Donc bien tov les coulées al-ma. D'abord on fait la bracha et après on allume. Ça y'a pas de sa paix. Voilà. Maison d'achem. Une kala maintenant. Une kala qui vient de se marier. Une kala qui vient de se marier. Donc elle vient de rentrer dans sa maison. c'est la première fois que l'ékavel shabbat. Alors est-ce que est-ce qu'elle doit est-ce qu'elle doit faire Cheikh Yann ? Cheikh Yannou. Cheikh Yannou. Alors quand est-ce qu'un dix-vot vous avez jamais fait de votre vie ? Oui les garçons. Je sais pas. Les garçons quoi ? Vous avez dit ? Quand je vais dire une finale. Voilà. Alors c'est pas la marche au loquet. Est-ce que dans une dans les trinées il n'a pas la parole à combien il est fini est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit faire Cheikh Yannou ? A ze... A ze... Le macor a été ce qu'il... C'est pas très dur. Il n'y a pas une bracha il n'y a pas une bracha surtout pour couvrir la tête. D'accord ? Vous n'avez pas une bracha ? Non mais je devrais avoir... D'abord vous voulez Cheikh Yannou sur le nouveau foulard. D'accord ? Sur la nouvelle perruque. Parce que je... Quand on se... Moi je ne crois pas que Que sur le nouveau foulard vous de Cheikh Yannou ? C'est pas sa vie. Sur la perruque ? La perruque ? Non d'accord. Je te dénonce. Mais on fait ça c'est mal. Juste quand tu Cheikh Yannou quand on se rarille ? Quoi ? Quand on se rarille ? Cheikh Yannou Le mari quand il fait Cheikh Yannou sur le talit Il dit pas pour le mariage Il est méhaven sur sa femme qu'il a acheté une femme D'accord ? C'est acheté ça donne le kiduchin c'est un acquis C'est un acquis C'est un acquis Entre guillemets il a acheté une femme Et aussi sur les nouveaux meubles et sur la maison et sur le nouveau costume D'accord ? On fait la bracha On fait Cheikh Yannou C'est ça quand il y a un nouvel acquis Maintenant La Cheikh Yannou c'est comme ça Donc on a dit est-ce qu'on va faire Cheikh Yannou la première fois ? Oui Il y a deux choses Donc il y en a qui disent que vous pouvez mettre un Kohen qui va à la première un Kohen qui vient en Bétamique Lâche La Tosef Tal dit comme ça il y a un Kohen qui vient en Bétamique Lâche quand il a amené des menachotes les menachotes c'est des offrandes de farine d'accord ? La première fois qu'il faisait ça il faisait Cheikh Yannou Ah ouais ? Ouais Donc de là-bas il y en a qui vont apporter une preuve C'est quoi ça ? Vous aussi on va faire ça ? Euh... Ouais mais vous n'êtes pas Kohen Vous n'êtes pas Kohen Vous n'êtes pas Kohen Et si je me marie avec un Kohen j'ai devin Kohen ? Ouais Vous n'êtes Kohen au-droit du grand Bah si je me marie avec un Kohen je devrais le faire moi j'ai plein d'amour Non c'est bien Non c'est bien Non c'est bien Non c'est bien Non c'est que les femmes elles n'aiment pas des menachotes Les femmes elles ne sont pas elles ne travaillent pas avec la liagère Elle peut amener un Kohen Non c'est pas Quand tu auras le mécanique d'âge parce que quand une femme elle accouche elle amène un Kohen Euh... Elle peut amener un Kohen Toda Elle peut amener un Kohen Ouais Elle peut amener un Kohen Une offrande Mais... Ouais Ouais Une offrande Elle peut amener une offrande Ouais c'est vrai aussi Une femme elle amène un Khatat Si elle fait une Avera elle doit amener un Khatat c'est vrai En tout cas Il y a deux sortes de Shekhiyanou D'accord ? Il y a deux sortes de Shekhiyanou Il y a Cheikh Yannou qu'on fait sur une mitzvah Comme Sukkah et Loulav Que c'est une mitzvah qui est un Zman Kavua Qui est un Zman fixe La Sukkah c'est le Tetva Tichré On doit faire la Sukkah Le Shofar c'est le Aleph Tichré Une mitzvah, la Megillah Qu'on approche là maintenant Tetva Badar Une mitzvah qui est un Zman Kavua Elle branche Cheikh Yannou Mais une mitzvah qui est occasionnelle, qui va par rapport à l'homme Celle-là on ne fait pas Cheikh Yannou La Maudre c'est la première fois que je la fais Mais malgré tout comme j'ai dit, comme il y en a qui comparent ça Au Ménachot, alors il y a un Safek D'accord, un Safek qu'on doit faire Cheikh Yannou La Reine Mi-Otov, vous pouvez écrire ça Que si c'est possible, c'est bien que la Kala Elle mette un habit neuf Donc elle se mettra un beau Kisoui sur la tête tout neuf Le premier Shabbat Qu'elle allume ses nerfs de Shabbat Et une fois qu'elle est allumée Elle fera Cheikh Yannou Après elle ne fait pas Samur D'abord elle fait le Léginach à Shabbat Elle allume ses nerfs Une fois qu'elle a terminé un mitzvah Après elle dira Cheikh Yannou D'accord, elle va Cheikh Yannou en pensant à son foulard Ou sa nouvelle tenue Cheikh Yannou Quoi ? Pour son foulard ou pour... Pourquoi ? Pour son nouvel habit En fait elle ne fait pas Cheikh Yannou pour les bougies Non mais elle pense Non, d'accord Et si il n'est pas à nous à vie Non, ça c'est un patin D'accord, je vais expliquer Parce que je vais expliquer ça me paraît C'est quelque chose qui est drôle Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a une mitzvah, il y a une makhloquette Est-ce qu'on a fait Cheikh Yannou ou pas ? Par exemple J'avais l'exemple Pachou C'est l'exemple que je dis tout le temps L'exemple de Bdikat Hametz Bdikat Hametz D'accord C'est une mitzvah Qui vient de temps en temps D'accord C'est une mitzvah qui vient de temps en temps C'est-à-dire Le Yudalet Nisan On a une mitzvah D'aller vérifier le ramez dans toute la maison Alors il y en a qui disent Qu'il faut faire Cheikh Yannou Parce que c'est une mitzvah Mistamene C'est une mitzvah qui a un Zman Kavua Il y en a qui disent Non, parce que là La mitzvah du ramez C'est quoi ? C'est quoi la mitzvah de Bdikat Hametz ? C'est que je veux détruire tout le ramez dans la maison Ce n'est pas une mitzvah positive C'est une mitzvah négative De Tashbilut Qu'il faut enlever le ramez Donc je ne veux pas dire Cheikh Yannou Que je suis content de détruire Je suis content maintenant Le type il a 10 tonnes de whisky Il doit tout verser Il va perdre des millions Et maintenant il va faire Cheikh Yannou là-dessus Alors il y a une marque Qu'est-ce qu'on fait Cheikh Yannou ou pas ? Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit de prendre avec nous un nouvel habit Cheikh Yannou Et de penser d'acquitter la mitzvah Et en même temps la vie Et comme ça Si selon la vie qu'il pense Je dois faire Cheikh Yannou Alors j'ai fait Cheikh Yannou sur la mitzvah Sans la vie qu'il pense Que je dois faire Cheikh Yannou Je ne dois pas faire C'est sur la vie Et comme ça j'ai couvert tous les avis Ok ? J'ai accompli la mitzvah Là aussi c'est la même chose Elle qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va allumer les Nérotes Si je suis comme la vie Qu'il faut faire Cheikh Yannou Quand c'est la première fois Je suis là de la 4 Nérote Alors j'ai fait Cheikh Yannou Si c'est comme la vie Que non Il ne faut pas faire Cheikh Yannou Maintenant Alors c'est sur la vie Ok ? Vous avez compris ? Ouais Voilà Donc c'est bien de mettre un nouvel habit La première fois Vous allez mettre une Nérote Shabbat Dans votre vie Mais Zrat Hachem Mais si on l'a déjà allumé une fois Parce que les parents Ils étaient pas là par exemple Euh... Malgré tout Malgré tout Je pense que ça ne s'appelle pas encore Un bref Youv Donc c'est très Je pense qu'il faut le faire C'est pas encore Vous avez acquitté votre maison à vous Et votre endroit à vous C'est euh... Ça veut dire C'est une fois comme ça occasionnel Et là Là c'est vraiment la mitzvah Vous n'allez faire qu'à vous C'est bien de faire la bracha À voix haute D'accord ? Une seconde C'est bien de faire la bracha À voix haute La maman C'est bien de faire la bracha Pour que tout le monde puisse répondre Amen à la bracha C'est pas obligatoire De répondre Amen Et celui qui répond Amen Il n'a pas pris sur lui Shabbat D'accord ? On n'a pas pris sur nos Shabbats Mais c'est bien comme ça Ça permet de répondre Amen Vous savez que Col bracha Col bracha C'est très important De la dire à votre Pour qu'on ait une personne Qui nous répond Amen A la bracha D'accord ? Si on n'a pas entendu la bracha Juste on sait qu'elle a l'allumée Mais on n'a pas entendu C'est pas grave Non j'ai pas entendu C'est pas grave Si on n'a pas entendu la bracha Ouais c'est pas grave Ah est-ce qu'on peut répondre Amen Vous voulez dire ? Non ben non Je me suis à la réponde On n'a même si j'ai pas entendu Alors c'est quoi la question ? Ma mère elle a allumée Mais moi j'étais en train de préparer Dans la chambre J'ai pas entendu quand elle a l'allumée C'est pas grave Voilà Pas obligé Est-ce qu'on est obligé D'entendre la bracha Parce qu'on a dit Que la mère Elle a quitté toute la maison Alors on n'est pas obligé D'entendre la bracha Parce qu'elle elle a fait la mitzvah Elle a accompli la mitzvah C'est pas grave Maintenant si je l'entends Je sais qu'elle a fait la bracha Et je sais qu'elle a fini la bracha J'ai le droit de répondre Amen D'accord ? Vous entendez quelqu'un qui fait Il le dit à voix basse D'accord ? J'ai le droit de répondre Amen A sa bracha Parce que je sais qu'il a fait la bracha D'accord ? Ça c'est une bracha Maintenant elle est marquée Vous savez Je vous en ai C'est très important De répondre Amen A chaque bracha Pourquoi ? C'est plus grand celui Qui répond Amen Il a un plus grand sahar Celui qui répond Amen Que celui qui fait la bracha Pourquoi ? Parce qu'il confirme Très bien Ça c'est le piapchat Quoi ? Aussi Mais pourquoi c'est un plus grand sahar ? Alors c'est vrai Parce qu'il confirme ce qu'il dit Donc ça veut dire Qu'au vraiment animé à chair Mais les filles à sod Les filles à sod Je veux dire quelque chose Le Shem Yudke Vavke C'est combien ? Le Shem Abaya 26 26 26 Mais dans le Dans le Amen La valeur numérique de l'Amen C'est combien ? Non 91 50, 41 91 Et 91 Non ça aurait pu Ça aurait pu Mais 91 c'est la valeur Vous savez que le Shem Hachem Il a deux écritures Il y a un nom C'est Yudke Vavke Et il y a le Shem Aleph Dalet D'accord ? Plus un Il y a ce Shem là Celui là C'est 65 Et celui là C'est 26 25 plus 26 Ça fait combien ? 80 Donc dans l'été Quand je suis au nez Amen Je fais le Shiluv Je mélange en même temps Le Shem Hachem Le Shem Adnout D'accord ? Les deux ensemble Donc ça a une plus grande valeur C'est pour ça que c'est tellement important De répondre Amen On raconte qu'une fois Ravethraim Il voulojine Ravethraim Il voulojine Une fois il était La nuit très tard Et il étudiait C'était 3 heures du matin Il étudiait Et Non il est ? Ah il reste 2 minutes 2 minutes Il était en train Il était en train d'étudier Il était en train d'étudier Il était 3 heures du matin Il avait très très soif Il avait très soif Et il voulait Il voulait boire Il voulait boire un petit Un petit vin d'eau Mais il ne pouvait pas Pourquoi ? Parce que lui Il faisait une bracha Que si il y avait quelqu'un A côté de lui Pour répondre Amen Comme ça C'était très important Il y avait quelqu'un Qui répond Amen A côté de lui Et voilà Il voulait y prévoir Bon Tout d'un coup A 3 heures du matin On tape à la porte On tape à la porte Et c'est un parcours Il vient un rave Il vient d'encher Là dans tous fautes Etc Il dit Il lui a posé sa question Le rave Il lui a répondu A sa question Il a dit Mais reste à côté de moi Je vais faire une bracha Donc il a fait la bracha Et il a fait Il a fait chacol Il a répondu Le lendemain Il a rencontré Ce barho A la yeshiva Il lui a dit Tu sais pour la chélia Que tu m'as posé Dans ton soir Il lui a dit J'ai une deuxième réponse A te donner Et le rave Il disait chélia Non il y a un soir Tu es venu me voir A 3 heures du matin Il lui a dit Je dormais A 3 heures du matin J'étais en plein sommeil Je n'ai jamais rêvé Alors le rave Il a compris En fait C'était à Kadosh Barbu Il a envoyé Il y a un avis Dans l'apparence D'un des barhoïbes De la yeshiva Qui était venu Parce qu'il a vu Qu'il était Bétsar Qui voulait boire tellement Et qu'il n'avait pas le truc Et il a envoyé quelqu'un Pour lui répondre à mes Alors pour montrer La grandeur des barhoïbes De Vologines A l'époque Qu'il y a un avis Il venait En leur apparence Pour venir Devant le rave Vologinaire Alors enfin bref Tout ça pour montrer L'importance de répondre à mes Quand on a ses rachouv Il y a des sibourils Sur la mes Vous connaissez Mais voilà Rachis vous D'essayer de faire tout le temps Les perquotes à charar Le matin Tout le temps faire attention Quand vous faites vos braho Demandez à quelqu'un Qui soit à côté de vous Comme ça vous répond Quelqu'un répond à chacun Et vous amenez l'un à l'autre C'est Mérode 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 Rachau